Alors là, un combat très très chaud, un duel hybride où faudra quand même gratter pas mal sa barre de vie avant de pouvoir lui mettre un guard break. La technique du cheese, c'est soit d'utiliser deux coups, poignée de cendre, répéter deux coups, poignée de cendre, et ainsi de suite. Vous avez la possibilité de placer une graine de bootroll pour faire des gros dégâts, mais uniquement trois fois. Les graines de bootroll, malheureusement, c'est pas illimité, donc du coup, il faut les utiliser uniquement quand vous connaissez déjà le combat. Niveau combo, elle a absolument tout. Elle a un balayage, un nestock, un courantatif de cinq coups. Le cinquième va forcément vous repousser, sauf si vous bloquez avec le parapluie. C'est un très bon moyen de placer un coup quand vous bloquez avec le parapluie, justement. Elle place souvent les stocks après un coup de sa gauche vers sa droite ou après un combo de trois coups, le troisième coup étant aussi un coup de sa gauche vers sa droite. Et à mi-distance, elle aime bien faire une espèce de gros coups rotatif vertical, dacher en avant, esquiver et attaquer. Quand elle vous pointe du doigt, elle va sauter en avant et faire une espèce de coup horizontal à l'atterrissage. Il suffit de se placer en dessous, puis derrière elle. Ses coups uniques font assez mal et peut les placer des calbox deux fois. Donc comme toujours, toujours se préparer à bloquer pendant vos propres attaques. Bon courage.